C'est une ouverture placée sous l'autorité du Saint-Esprit, aux couleurs d'une ambiance réservée pour la gloire des dieux. Tout commence dans l'après-midi du mercredi 24 juillet dernier, par l'accueil de l'orateur de ce troisième chilo au rythme d'un son de fanfare de la gare de Grand-Laou au temple péniel de la CPV. Une fois au temple, cette ambiance d'accueil a fait place à un moment de louange à Dieu, un signe de reconnaissance avec le groupe musical Maison et les majorettes de la CPV. Toute cette disposition pour souhaiter la bienvenue au prophète Marcel Cunan, l'orateur de cette convention dont l'ouverture caractérise la main de Dieu au centre de l'organisation. L'organisation, même en tant que telle, c'est Dieu qui est le maître d'oeuvre et le maître d'ouvrage parce que c'est lui qui fait toutes choses. Nous ne faisons que donner notre touche mais c'est lui qui nous donne tout ce qu'il faut faire. La deuxième phase de cette ouverture a été un temps d'adoration et de visitation divine conduite par l'évangéliste échantre Élisée Boli. Ce fut un moment coloré de la présence du Saint-Esprit, édifiant et délivrant plusieurs âmes selon le contexte de Chilo. Chilo, c'est le rendez-vous des géants. Chilo, c'est une retraite. Dieu m'a mis à cœur de faire Chilo pour élever, pour restaurer des vies. Et cette année, nous voulons poser la première pierre de notre temple. C'est pourquoi cette ouverture est différente de toutes les ouvertures que nous avons faites. L'orateur de cette troisième édition s'est détérioré de l'ouverture de Chilo 2024, bénissant Dieu pour la CPV à Grand-Lahou. Chilo, c'est un temps d'enseignement et un temps de prière. Donc c'est pourquoi je suis là. Je suis venu la soutenir et aussi dire merci à Dieu pour ce bien-faire, ici à Laou, dans la vie de Saint-Esprit. Toute l'ambiance de cette ouverture a planté les décors des enseignements et prières suivis des délivrances de Chilo, un programme phare de la chapelle des pierres vivantes CPV. Sous-titrage Société Radio-Canada